Bonjour, donc maintenant on va parler de la bradycardie au bloc opératoire. Merci d'avoir invité de pouvoir faire ce topo à nouveau. Parce qu'on l'avait déjà fait il y a quelques années. Donc la bradycardie au bloc opératoire, c'est une situation qu'on connaît tous et qu'on va essayer de détailler un petit peu ici. Donc d'abord il y a quelques conflits d'intérêts qui sont en open access sur transparence.cd.org.fr qui ont tous exclusivement à voir avec du monitorage et de dynamique. Donc ce n'est pas totalement neutre par rapport à cette présentation. Enfin, avant de débuter, je vous signale qu'il existe des aides cognitives sur le site de la SPAR, notamment concernant la bradycardie. C'est le bradycardie au bloc et en réel. Je trouve ça un peu confusogène parce que ça rend la fiche très compliquée. Avec dedans on a les intoxications digitales, comme il t'a peu le camp, je ne sais pas quoi, qui ne permettent pas de focaliser vraiment sur la problématique du bloc opératoire. Et donc je vous informe qu'elles existent, mais on va s'en démarquer un peu dans ce top. On ne peut pas commencer ça sans faire un tout petit peu de physiologie malgré tout. Et donc je vous rappelle, une des particularités de notre système cardiovasculaire et de notre rythme cardiaque, c'est qu'il y a l'automaticité du nœud sinusale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si on ne le touche pas, il est capable de se dépolariser tout seul. Donc chacune des cellules qui constitue le nœud sinusale a une fréquence, a une dépolarisation. Donc le potentiel d'action il est comme ça, vous voyez la phase 4 en fait, c'est là que se situe l'automaticité du nœud sinusale. Donc normalement vous vous souvenez, pour qu'il y ait un potentiel d'action qui se crée, on doit être stimulé par un neurone qui arrive avant vous, qui vous fait monter, qui vous fait repolariser la dépolarisation jusqu'à un certain seuil, et quand le seuil est atteint, paf, vous marquez votre potentiel d'action, qui fait monter le voisin, et paf. Et bien dans le cœur, même si personne ne vous dit rien, votre cellule elle se dépolarise lentement et spontanément, et donc elle va finir par atteindre elle-même le seuil et déclencher. Donc c'est cette vitesse de dépolarisation spontanée, qui est la partie 4 là, qui passe de moins 60 à moins 40, qui détermine la fréquence cardiaque. Et donc, elle peut être modulée. Et vous savez que le système sympathique, en fait, agit sur une fréquence cardiaque, car il accélère la vitesse de dépolarisation. Donc le moment où vous allez atteindre ce seuil, va se survivre plus précocement. Donc vous allez avoir une décharge de toutes les cellules de votre noeud sinusale, qui vont franchir la barrière, les contracter dans l'oreillette, et puis c'est parti. Et si vous avez une stimulation parasympathique, eh bien c'est l'effet inverse qui va avoir cette dépolarisation, qui va survenir plus lentement, donc le seuil survenir, etc. Et donc on sera plus radical. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce noeud sinusale quand on est sous influence ni du sympathique, ni du parasympathique ? Donc quelle est la fréquence cardiaque intrinsèque ? Ça s'appelle « A l'intérieur de votre noeud sinusale ». Eh bien dans les années 70, on expérimentait des choses. Eh bien il y a des volontaires sains qui se sont prités à une expérience, et donc on les a inondés de bêtas bloquants et de médicaments qui inhibent le parasympathique pour voir à quelle vitesse battaient leur fréquence cardiaque. Et donc en moyenne, c'est à 107 par minute, et vous voyez ils ont fait une droite de régression, j'ai reproduit le schéma ici, donc plus on est âgé et plus cette fréquence cardiaque intrinsèque est basse, mais en tout cas si on était ni sous l'influence du parasympathique, ni sous l'influence du plus sympathique, on aurait une fréquence cardiaque aux alentours de 100-110. Ce qui veut dire que quand on est au repos, on est surtout sur l'influence du parasympathique. Et en fait quand on est au repos, on est sous l'influence du parasympathique et du sympathique, puisque en fait la physiologie souvent c'est ça, si on a le pied à la fois sur le frein et sur l'accélérateur, c'est vrai tu as la fréquence cardiaque, système thermosympathique et parasympathique, c'est vrai beaucoup de systèmes physiologiques, ça permet la réactivité du système, c'est-à-dire exactement comme dans Fast and Furious, le gars il démarre plus que le voisin parce qu'il fait ça, c'est qu'en fait c'est plus rapide de lâcher le frein quand on accélère déjà que de devoir lâcher le frein ou d'appeler sur l'accélérateur. Donc à chaque fois on a les deux, donc c'est l'équilibre entre ces deux forces qui déterminent votre fréquence cardiaque. Alors vous savez que vous connaissez le réflexe vagal ou la réponse vagale, c'est à ça qu'on pense, on va penser en premier lieu à la bradicardie au bloc opératoire, et donc je vous l'ai représenté ici de façon très schématique et très simplifiée, pas physiologique mais conceptuelle. Donc la réaction vagale, c'est un stimulus, en général un stimulus nociceptif, mais ça peut être d'autres types de stimulus, quand on écrase les gars de la bouillère par exemple, qui vont activer le système parasympathique. Ça peut être un peu renforcé par les anesthésiques, et donc ce stimulus nociceptif va activer le système parasympathique et faire ralentir la fréquence cardiaque. Mais en parallèle nous avons un réflexe qui s'appelle le baroreflexe dont le job est de maintenir la pression intérieure. Donc quand vous avez une réaction vagale, quand le chirurgien tire sur le mésantère ou stimule je ne sais quoi, vous n'êtes pas suffisamment un algésier ou un malade, vous avez une bradicardie réflexe qui est vagale mais qui n'entraîne pas de hypotension. Et donc c'est là qu'on a l'indication de l'atropine, l'atropine est mon cœur sans balle, et donc si le malade fait une réaction vagale au bloc opératoire, on va lui faire de l'atropine et on y va, s'il passe en dessous de 40, on fait 1 mg et puis 2 et puis 3 mg si jamais ça ne récoule pas. Donc c'est le seul moment du topo où je parlerai de l'atropine parce que ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas ce qui nous intéresse, de compenser la réaction vagale, ça, voilà. Donc je vous choisis la fin, on ne saura pas s'il vaut mieux avoir des seringues pré-renquies de l'atropine, casser l'antropine ou pas casser l'antropine. Ce que vous confondez avec le réflexe vagal, c'est la syncope vasovagale, qu'on appelle couramment le malaise vagal, mais qui n'est pas que vagal. La syncope vasovagale, c'est autre chose. C'est, en cas d'une réaction au stress, on a une activation du système sympathique. Et quand vous avez une activation du système sympathique, quand elle est en excès, elle met en jeu un réflexe cardio-inhibiteur qui va avoir deux effets, qu'on appelle le pésogeur. J'aurai une espèce d'overlap, les physiologistes ne sont pas tout à fait d'accord sur où ils n'ont les voies et tout, mais grosso modo, c'est ça le principe. Le stress, un stress quel qu'il soit, ça peut être le stress de l'orateur qui va faire un malaise vagal quand il présente sa diapôme, par exemple. Ça peut être un stress hémodynamique d'un malade qui est en grand état de choc. Et donc ça stimule le sympathique, et en fait c'est un mécanisme de protection du cœur pour ne pas qu'il fasse, on imagine, une cardiopathie stress. Et donc en réaction à cette hyperstimulation sympathique, quand elle devient trop dangereuse, on relâche tout. Et cette relaxation, elle se fait sur la fréquence cardiaque. Donc là on a une bradycardie. Et elle se fait aussi sur la pression artérielle. On a une chute de pression artérielle par vasodilatation. Et c'est ça qu'on fait, quand on fait un malaise vagal et qu'on tombe dans l'époque au bloc opératoire. C'est pas du vagal, c'est pas du parasympathique en fait, c'est du sympathique qui génère une inhibition qui va entraîner une bradycardie et une hypotension. Et même les physiologistes ont enregistré de façon très précise la vasodilatation périphérique qui génère l'hypotension survient avant la bradycardie. Donc vraiment, c'est l'inhibition par le réflexe car l'inhibiteur de la vasoconstriction périphérique qui génère le malaise. Et donc c'est pour ça que vous savez, les gens qui font des malaises vagaux, entre guillemets, qui sont en fait les syncopes vasovagales, en situation de stress, on leur donne des bêtas bloquants. Parce qu'en bloquant leur système sympathique, ils ne vont pas avoir de stress sympathique et ne vont pas déclencher leur réflexe à l'inhibiteur, ils ne vont pas le faire de pression à l'intérieur. Ces deux situations, je les décris pour qu'on comprenne que la bradycardie en elle-même ne génère pas forcément d'hypotension artérielle, surtout si votre barréflexe est préservé et donc ne va pas générer de syncope. Pour générer une syncope, il faut que vous ayez une hypotension associée. C'est ce mécanisme qui est mis en jeu, en tout cas c'est ce qu'on pense, dans les hémorragies massives, hypovolémiques, terminales, vous savez, à la fin du choc hémorragique, on a une bradycardie-réflexe, on a des gandules, l'analyse, 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 etc. Et à la fin, nos entrecules, les pompées, les sexives et tout, et à la fin, on obtient une bradycardie juste avant l'analyse. Et même chose, les physiologistes pensent que c'est par activation du réflexe cardio-médiaire. Là, c'était l'introduction, en fait. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut distinguer deux grandes situations dans la bradycardie, au bloc opératoire et dans la vie aussi peut-être, mais en tout cas au bloc opératoire. La première situation, c'est la bradycardie hémodynamique. J'endors malade, j'ai lancé, j'ai ouvert la cul, j'ai lancé les trucs, comme on veut, et boum, le malade, il s'est calé à 45 de fréquence cardiaque et puis il y reste. Donc la question, ici, ça va être... Je ne sais pas si je te pose la question. Et la deuxième situation, c'est le crash hémodynamique. On observe le malade, il se ralentit de plus en plus en plus en plus en plus et il va à l'arrêt cardiaque, en fait. Donc il va falloir, dans notre raisonnement, savoir si on est face à une situation de bradycardie, entre guillemets, hémodynamique, on est à des fréquences cardiaques supraphysiologiques et on s'y tient. Et la question, à ce moment-là, ça va être... Est-ce qu'en étant à ce niveau de bradycardie, je peux y rester parce que c'est bien toléré ou est-ce que ça va être mal toléré et on va voir sur quels critères peut-être ou sur quels organes plutôt et est-ce qu'on va devoir assister cette bradycardie parce qu'elle est mal tolérée. Ça, c'est à distinguer du crash hémodynamique où en fait, la bradycardie est une étape qui est sur le chemin de l'arrêt cardiaque mais ce n'est pas elle qui génère l'arrêt cardiaque. Elle est le symptôme 2 et donc elle va nécessiter 1, des thérapeutiques de sauvetage et 2, trouver pourquoi votre malade est en train de s'arrêter puisque sinon, vous n'allez pas vous en sortir juste avec les assistances. Donc, le premier message qu'il faut retenir, c'est que la prise en charge active d'une bradycardie isolée n'est généralement pas nécessaire. C'est que la bradycardie au bloc opératoire, c'est habituellement bien toléré et même c'est désiré puisque vous savez que dans des grandes séries, il y a même des gens qui ont inventé l'abgare chirurgicale où on regarde en pair opératoire un certain nombre de critères et on voit lesquels sont associés à un meilleur outcome. Non, mais en fait, avoir une fréquence cardiaque inférieure à 55 battements par minute, c'est associé à un meilleur outcome de nos patients. Donc en fait, on préfère même qu'il soit bradycardie. Donc habituellement, on ne doit pas traiter une bradycardie. C'est plutôt bénéfique. D'ailleurs, la bradycardie, ça peut être très très bien toléré. Ici, vous ne le reconnaissez pas parce que vous êtes trop jeunes. C'est Miguel Indurain, cinq fois vainqueur du Tour de France consécutif. C'est le seul. Il y en a d'autres qui ont gagné cinq fois le Tour de France. Personne n'a gagné plus depuis qu'on a déchu l'Anne-Saint-Strand qui a gagné sept fois consécutif. Comment ? Oui, oui. Exactement. Miguel Indurain, parce qu'après, on a eu moins d'infos sur les données physiologiques des couheurs. C'est devenu top secret. Mais à l'époque de Miguel Indurain, on savait. Sa fréquence cardiaque de repos, c'est 28 bâtiments par minute. Ça avait l'air assez bien toléré, j'ai l'impression. Donc ça ne doit pas poser un problème majeur d'avoir une fréquence cardiaque à 28 bâtiments par minute parce qu'il y a des gens en pleine santé qui vivent à 28 bâtiments. Il y a même des animaux qui vivent avec des fréquences cardiaques très basses. Et comme tout à l'heure, Benjamin, vous avez fait voir qu'en fonction de la taille de l'espèce, les pressions artérielles variaient, on a de la même façon une relation entre la fréquence cardiaque de repos de l'espèce et sa taille. Plus l'animal est gros, plus il y a de tissus à perfuser, plus la fréquence cardiaque est basse. Deux mois. Au bout de la chaîne alimentaire, ou en tout cas au bout de la chaîne de la fréquence cardiaque, vous avez la baleine. La baleine, en plein effort, quand elle plonge au fond de la mer pour aller bouffer du plancton, elle descend à 4 battements par minute pour perfuser tout ce gros machin là. et ça perfusion, pas de soucis. Alors c'est quoi la relation entre la fréquence cardiaque il y a son chien, il y a son chien, il y a son chien de repos et puis il accélère, il accélère, il accélère, il accélère jusqu'à des fréquences cardiaques très élevées. Et attention, regardez ce que fait le débit cardiaque. Il ne bouge pas. Donc quand on accélère purement le cœur en fréquence, son débit cardiaque ne change pas. Donc son VES qui est une minute de temps pour avoir une même débit cardiaque. Donc quand est-ce que le débit cardiaque monte quand la fréquence cardiaque s'accélère ? Le débit cardiaque monte quand la fréquence cardiaque s'accélère, quand le couplage ventriculaire-artériel est favorable, autrement dit quand les résistances baissent que le système vasculaire périphérique est qu'après d'accepter plus. Donc là c'est représenté par une fistule artériogéneuse qui fait baisser la résistance vasculaire du chien de l'anesthésie devant une fistule artériogéneuse mais ça pourrait être la vasodilatation induite par l'effort. Et donc à ce moment-là quand vous êtes dans cette situation où l'augmentation de fréquence cardiaque peut, quand vous êtes vasodilaté, l'augmentation de fréquence cardiaque peut s'accompagner une augmentation du débit cardiaque. Il n'y a pas une relation linéaire simple entre fréquence cardiaque et débit cardiaque. Ça dépend des conditions vasculaires de votre organisme à ce moment-là. Donc il ouvre un peu la fistule et puis il ouvre beaucoup la fistule. Si on le représente sur une courbe un peu plus claire, on a juste entre le rythme PC et le débit une relation qui est linéaire en tout cas jusqu'à un certain point puisqu'on imagine quand même qu'en dessous d'une certaine fréquence cardiaque on est à zéro de fréquence cardiaque c'est sûr qu'il n'y a plus de débit. Donc il y a quelque part entre le moment où on est sur le plateau de la fréquence cardiaque et le moment où il n'y a pas de fréquence cardiaque de la débit ou en masse une sorte de pente. Donc toute la question va être de savoir si vous êtes sur le plateau ou si vous êtes dans une zone de dépendance de votre fréquence cardiaque et de votre débit et je vais vous décevoir je ne vais pas vous donner la réponse pour le trouver dans ce topo puisque je ne la connais pas personnellement donc ça va être à juger en fonction du terrain de votre patient et de vos signes que vous allez pouvoir observer. Pour le redire encore une autre fois ce qu'on s'imagine c'est que avant vous avez un Doppler à déjection aortique comme vous avez vu tout à l'heure sur le topo la pression artérielle donc soit la chambre de chaise du ventricule gauche soit la racine de l'or soit la descendante donc ce qu'on imagine nous c'est que quand on va doubler la fréquence cardiaque on va doubler le débit cardiaque c'est ce qui est représenté en bas je dis j'en ai deux fois plus avec le VES qui ne bouge pas je vais avoir du tout débit ce qui se passe en fait c'est si on monte la fréquence cardiaque on a plutôt un débit qui reste identique et un VES qui est divisé par deux je ne sais plus pourquoi j'ai remis cette diapolase alors pourquoi maintenant je sais pourquoi la prise en charge l'actif du VES des cartes isolées mais généralement n'est pas nécessaire donc pour être sûr qu'elle n'est pas nécessaire il va falloir évaluer la tolérance comme ce bonze vous savez au Vietnam en 1963 ou alors sur le premier album de Rage of Games and the Machine si jamais vous n'avez pas l'encher Vietnam mais plus rock'n'roll donc lui il tolère tranquillou sa petite immolation par le feu alors ça n'a pas duré très longtemps effectivement donc comment on va évaluer la tolérance de cette bradycardie et bien si on prend des recommandations sur l'arrêt cardique qui date d'il y a 5 ans là par exemple on nous dit dans la bradycardie sévère sur quoi s'évalue la tolérance de la bradycardie sur le choc est-ce que le malade est choqué sur la syncope donc c'est les signes neurologiques en fait de la bradycardie qu'on appelle la syncope la syncope donc c'est tolérance perfusion tissulaire tolérance neurologique tolérance sur une ischie émeucardique on va en discuter après et puis tolérance en termes d'insuffisance cardiaque ce qui bat moins vite finalement on est en insuffisance cardique alors déjà on va résoudre la première question avec un deuxième dogme c'est finalement si vous avez une bradycardie avec une hyperperfusion tissulaire c'est qu'on rentre plutôt dans la caisse du crash quand vous êtes face à un malade ça ne va pas bien se passer on n'est pas du tout dans la bradycardie stable on va se demander si on va l'assister ou pas à l'accélérer un petit peu on n'a qu'à dire qu'une bradycardie en état de choc c'est un crash il nous reste la syncope donc la tolérance neurologique de votre malade sous anesthésique une bradycardie la tolérance cardiaque de votre malade sous anesthésique une bradycardie au sens coronarien ischémique de cardie et puis au sens fonction cardiaque on va en reparler si on revient à la physiologie pourquoi c'est ces organes-là qu'on pense qu'ils vont souffrir de la bradycardie essentiellement eh bien ces organes-là rentrent dans le cadre de ceux qui sont à basse résistance et donc étant à basse résistance ils sont perfusés essentiellement en diastole donc ce qu'on représente en bas c'est des vélocités ceux qui ont déjà du doppler transcrânien ceux qui ont déjà fait du doppler coroner ceux qui ont déjà fait du doppler placentaire parce qu'il y a le placenta qui est dans cette situation à basse résistance c'est perfusé en diastole en tout cas ils ne contiennent pas de règles aussi et puis ceux qui ont déjà fait du doppler arénal c'est des organes sur lesquels on utilise la perfusion et on sait ce qui se passe en diastole alors physiologiquement si vous ralentissez la fréquence cardiaque que c'est malade il va y avoir un moment où pendant la diastole vous voyez là à droite on est plus rapide qu'à gauche on passe en dessous d'un certain seuil donc le débit la vélocité pendant la diastole est ralenti donc il y a un moment ils reçoivent moins d'oxygène donc ils vont être capables de le tolérer alors le rein ils n'en ont pas parlé sur la diapo d'avant et c'est une explication c'est qu'en fait une grande partie de votre perfusion rénale le débit que reçoit le rein à chaque battement ne sert pas à apporter de l'oxygène à votre rein une perfusion de luxe elle est fonctionnelle elle sert surtout à apporter des cochonneries pour les filtrer les épurer et repartir dans la circulation donc en fait il ne va pas être très sensible à une réduction de fréquence cardiaque et donc normalement on ne verra pas de 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 Le cœur, alors le cœur c'est un peu compliqué parce que la coronaire, certes, elle est perfusée en diastole, vous l'avez vu tout à l'heure, mais en même temps, c'est le battement cardiaire qui consomme de l'énergie, finalement on a une forme de couplage métabolique parce que si vous allez moins vite en fréquence, vous allez avoir des diastoles plus basses, donc vous allez moins perfuser votre coronaire, mais en même temps, comme vous allez moins vite en fréquence, ça vous coûte moins en énergie, donc vous avez moins besoin d'être perfusé, c'est ce que j'appelle le couplage métabolique. Finalement, la coronaire, ça lui va bien dès le bras d'icap, d'ailleurs vous le savez, c'est pas le scoop du jour, quand je m'assierais à la fin du topo ici, au moment où ça vous a pris un truc, vous me direz, la coronaire, la fréquence cardiaque, on savait. La congestion, quand on bat lentement, on va avoir du mal à bien abaisser les pressions en amont du ventricule gauche, ça c'est vrai, et donc on peut se retrouver en surcharge, souvent plutôt droite, et vous savez, les gens qui font des BAV3, il y a une aux urgences, en fait ça fait plusieurs semaines qu'ils sont passées en BAV3, ils viennent parce qu'ils ont des grosses jambes et que le thème, donc la congestion dans le bradycardie, c'est rarement un mécanisme immédiat, c'est plutôt tardif, donc il n'y a pas en péranesthésie de mauvaise tolérance d'une bradycardie à des signes congestifs, ça va, sur plusieurs jours. Finalement le cœur ça va, le rein ça va, donc le dur de ce qu'il nous reste en termes de tolérance, péranesthésie d'une bradycardie stable, c'est le cerveau, et là on n'a pas de complage métabolique, le cerveau, sa consommation, elle n'a aucun rapport avec la fréquence cardiaque, jamais, donc si vous baissez la fréquence cardiaque et que la fréquence cardiaque elle ralentit, il y a quand même un moment où votre cerveau, il va recevoir moins d'oxygène. Et puis il y a le placenta, mais là c'est une situation un petit peu particulière, donc je ne vais pas vous détailler, mais effectivement, le bradycardie de la femme enceinte, ce n'est pas génial non plus, donc dans ces deux situations-là on est à risque ischémique. Le cœur, je vais le procéder ici, donc ça illustre ce que j'ai dit tout à l'heure, on a dit dans les grandes séries épidémiologiques que quand vous avez la fréquence cardiaque qui est plus basse, faire anesthésie, on s'en sort mieux, c'est même vrai dans les études interventionnelles, puisque l'étude croise par exemple, vous avez randomisé pas moins de 10 000 malades, je ne sais plus de 9 000 là, il y en a la moitié qui reçoit du bêta bloquant avec des fréquences cardiaques autour de 50, et l'autre moitié qui ne reçoit pas de bêta bloquant, et quand on regarde ce que ça devient, c'est démarré juste avant l'opération, c'est poursuivi pendant quelques jours après la chirurgie, et l'outcome de ces malades à risque cardiovasculaire, athéromateux, ou à risque d'athérome, ils ont une meilleure mortalité quand ils reçoivent le bêta bloquant, ils font moins d'infarctus du mieux terme, donc ça marche, ça ne permet pas la bradycardie pour le cœur, c'est désirable, et ça fonctionne, y compris quand on la cible. Le problème de l'étude poise, c'est ça, c'est que ceux qui reçoivent des bêta bloquants font plus d'AVC, donc on est clairement sur le danger de la bradycardie pair opératoire et de sa stabilité, c'est le risque d'AVC pair opératoire, surtout. On n'a pas grand-chose pour savoir si ça va être bien toléré, en fait. Alors je vous propose des pistes, vous pourriez imaginer faire du doppler transcrânien au bloc opératoire, pour finalement regarder les vélocités d'AVC, pour savoir s'il est bien toléré. On peut regarder, ça commence à devenir à la mode, le G quantitatif, non pas pour savoir s'il est malade d'or avec le bis comme on l'a su pendant longtemps, mais pour essayer de comprendre si mon cerveau est en souffrance ou pas en souffrance hypodynamique, donc on se rend compte que la présence de birth suppression alors que le reste est bien contrôlé, c'est probablement un signe de l'hypoperfusion cérébrale, et puis même chose dans l'analyse spectrale, on peut distinguer des signaux en faveur de souffrance cérébrale, donc tout ça c'est exploratoire, mais en tout cas pour moi c'est une piste intéressante pour étudier la tolérance de l'hémodynamique pair opératoire. Il y a quand même un autre truc de tolérance, parce que là on a parlé de la bradycardie sinusale, mais la question c'est est-ce qu'un malade qui a une bradycardie est à risque d'acistolie ? Alors qui est à risque d'acistolie ? Sont à risque d'acistolie les BSA de type 2 et les BAV2 de type 1, d'accord ? C'est ce du haut là où les BSA c'est une onde B qui est restée bloquée à l'intérieur d'une sinisale, donc il ne s'est rien passé et puis ensuite ça revient. Les BAV de type 2, Mobitz 1, donc c'est le PR qui ne passe pas une fois de temps en temps. Ceux-là ils ne sont normalement pas à risque d'acistolie, sauf s'ils font des pauses supérieures à 3 secondes. Bon c'est long 3 secondes, donc en général on a la petite perle dans le dos, mais BSA2, BAV2 type 1, pas de risque d'acistolie sauf si on est à risque d'acistolie, supérieure à 3 secondes. Par contre ceux qui sont très à risque d'acistolie, c'est les BAV de type 2 et Mobitz 2, donc c'est ceux où le truc s'agrandit et puis jusqu'à ce qu'ils soient bloqués, parce qu'ils sont à risque de passer en 3 voire d'acistolie, et puis les BAV de type 3, donc là très haut risque d'acistolie. Alors comment on assiste en paire opératoire ? Une bradycardie qui me semble une bradycardie stable, à risque d'être mal tolérée, soit parce qu'on est à risque d'acistolie face à un AVC, et on sait qu'on n'a pas grand chose en termes de monitorage pour l'évaluer, donc ça va être plutôt sur les antécédents, les variations paires opératoires, etc. Soit parce qu'il est à risque d'acistolie, parce qu'il a un BAV de type 2, de Mobitz 2, ou un BAV de type 3. Pour accélérer ces malades, je vous recommande, et c'est dans l'aide cognitive de l'ASPAR, donc l'ASPAR recommande, on peut dire, l'ISUPRE, donc l'ISUPRE, vous faites attention, ce n'est pas exactement les mêmes doses que dans le BAV3, c'est aussi le BAV3 évidemment, mais quand vous souhaitez accélérer un rythme sinusale, il faut réduire, de façon importante, les doses par rapport au fidèle, donc c'est 0,01 microgrammes kilomètres, souvent ça suffit pour obtenir 60 ou 72 fréquences cardiaques, parfois 0,02, parfois 0,05, c'est jamais beaucoup plus. Puisque les gens améliorent recettes, ou quand on est en situation de panique, quand on sort le truc, on ne va pas faire, alors qu'on met une baisse, 0,02, la minute, c'est quand même pas, il y a des combines, donc on met deux ampoules de 0,02 mg, c'est la quantité d'un an, c'est un boligypré, jusqu'à ce qu'on change le conditionnement, donc deux ampoules de 0,02 dans 20 minutes à V2, que des deux, on risque presque de ne pas faire d'erreur. Et si ça, ça ne marche pas, le F ensuite, ça en passe à la phase entraînement, alors probablement ça va marcher sur toutes les bradycarnies sinusales, l'entraînement, ça va surtout sur les BAV type 3, il y a une 2 nobis 2. Le crash, le crash c'est autre chose, on n'est pas à 40 de fréquence cardiaque, et puis on se demande si on est en train de faire une connerie ou pas, le crash c'est on est à 40, mais la minute d'après c'est 30, la minute d'après c'est 20, puis ensuite c'est plus de plus de plus de plus de plus de plus. Du coup, l'essentiel va être de trouver les éthiologies de ce crash pour le réverser, tirer sur la maladie des gaz et atterrer. Et donc, c'est finalement les éthiologies d'arrêt cardiaque, paires opératoires, et c'est en fait les éthiologies d'arrêt cardiaque plus ou moins adaptées aux paires opératoires. 1. En anesthésie, c'est hypoxie. Le malade, il est en train de faire une bradycardie de sa grave, vous n'avez pas compris ni le dos, ni pourquoi, ni comment, et vous avez l'impression que ça ne va pas bien se passer, et ça ne va pas bien se passer rapidement. Le premier truc que je devais utiliser, c'est évidemment l'hypoxémie. Donc, on vérifie que ça va utile, on vérifie le respirateur, le circuit, c'est de la ventilation qu'on donnait de l'ALR, je ne sais pas quoi, on vient d'être qu'il respire et qu'il n'est pas en atterre. Deuxième cause de bradycardie sévère qui va se terminer dans le naricardac, c'est l'hypovolémie. Donc, on vérifie que notre malade, il n'est pas en train de saigner, qu'il n'est pas en gros choc hémorragique. Ça peut être les hypovolémiens relatifs par un bloc sympathique, une péridurale qui va être en intratécale, une rachianesthésie qui a été surdosée. Ça peut être aussi la compression calme de votre chirurgien qui est en train de vivre cinq fois et qui ne vous a pas prévenu. En tout cas, tout ça peut donner des bradycardies, l'aggravation rapidement progressif jusqu'à l'arrêt cardiaque. La troisième cause, je vais recommencer que je l'ai regroupée dans tout ce qui va générer une défaillance, une infigence auriculaire droite aiguë. Et donc, on a plusieurs, c'est l'éthiologie-là. La première à laquelle on pense, c'est évidemment tout ce qui est thrombose. Qu'est-ce que je pense par ça ? Alors, très bien. Alors, qu'est-ce qui donne une bradycardie en termes de thrombose ? Il y a l'infarctus inférieur, vous connaissez ça. Et puis, les hypotensions, en fait, je suis quelqu'un qui a une coronaire droite un peu malade, peut donner plutôt une équivalence d'infarctus inférieur et une comitale. Bien sûr, tout ce qui est embole dans la circulation pulmonaire. Donc, vous avez, selon le type de chirurgie en cours et l'antécédence du patient, vous évoquez fibrinocrylique, embolie gazeuse, embolie glasseuse, embolie amniotique. Il y a tout ce qui est tamponade gazeuse qui peut donner des radicardies à l'anciatrice de l'arrêt cardiaque et donc, au contexte de l'anesthésie, c'est plutôt soit les pneus thorax suffocants, excultation, pression, machin, soit l'hyperinflation dynamique avec un chèque de l'insuffilation de l'air qui est trapé jusqu'au moment où vous allez avoir un retentissement sur le ventre plus grand. Il y en manque un dans l'arrêt cardiaque et pourtant, j'ai repris le truc d'une diapo sur laquelle ils ont adapté les reponsions de l'arrêt cardiaque à l'anesthésie et dans la bradycardie et qu'il faut absolument penser mal dans tout, c'est l'anaphylaxie. On sait que l'anaphylaxie, on s'attend plutôt à une tachycardie mais vous avez des chocs anaphylactiques extrêmement brutaux sur lesquels quand on fait des éthopsies, on trouve des invasions de cellules immunitaires dans le myocarde qui peuvent se traduire directement par une bradycardie et un crash hémodynamique sans passer par la stachycardie. Donc en fait, tout malade qui fait un événement hémodynamique comme le coopératoire que vous ne comprenez pas et qui a l'air super grave, vous devez envisager l'anaphylaxie. Donc le crash, le traitement, c'est l'adrénaline en fait et l'adrénaline va nous donner quelques secondes ou minutes pour trouver le traitement réversible de notre éthiologie du crash sinon je vais en finir le sol en fait. Donc l'adrénaline tant qu'on n'est pas en arrêt ce n'est pas un milligramme après il y a un espèce de feeling en fonction de l'adrénaline de l'hypothémalade et de son état hémodynamique où vous allez faire entre 0 et 0,5 milligramme IVD ensuite on continue IVSE et puis surtout la plus importante situation c'est le traitement éthiologique. En conclusion, devant une bradycardie au bloc opérateur il faut qu'on sache si on se situe plutôt dans la situation est-ce que c'est une bradycardie stable et donc à ce moment-là je vais devoir plutôt évaluer ma tolérance et ça va être essentiellement neurologique au premier plan si là on va avoir le plus d'inquiétude. aussi le risque d'acistolie en fonction de certains types de bradycardie qui sont fascinés. Et on recommanderait plutôt je sais que ce n'est pas ce qui est fait dans les blocs opérateurs je pense que c'est comme ça on allège l'anesthésie on ne fait pas de machin on fait de la tropie dix fois dans l'intervention mais en fait on devrait mettre dans les suprètes IVSE et stabiliser le malade dans le crash hémodynamique par contre là c'est différent en fait si on prend dans le malade qui bat l'arrêt cardiaque et donc c'est adrénaline pour gagner du temps et trouver la cause de l'arrêt cardiaque pour l'arrêt c'est voilà si vous avez des questions dans l'étude où il y a plus d'AVC dans le groupe c'est des AVC post-opératoires immédiates alors je ne sais pas si je me souviens du délai exact mais c'est en tout cas l'évaluation dans les 30 jours il y a un certain nombre qui se vient d'en faire opératoire pas d'autres questions c'était limpide il y a eu une question sur le chat pour la première présentation quel est l'objectif de délai cardiaque et si c'est les différentes fonctions des situations par exemple de sexe éthique ou de traitement tout à fait l'objectif de délai cardiaque c'est d'avoir assez pour payer à la fin du mois le délai cardiaque il s'adapte à la demande et on sait qu'il est suffisant au moins quand la SVCO2 est satisfaisante c'est à dire quand on la mesure dans le territoire cap supérieur 70% dans le territoire du sang rénovelé 65% enfin qui sont des valeurs on va dire de référence mais autant desquelles on va osciller et bien sûr ça va demander aussi de l'aspect du malade puisqu'on va avoir une fois qu'on a si on a la SVO2 basse on est sûr qu'on n'est pas adapté une fois qu'on a la SVO2 corrigée on va regarder si le malade présente toujours des signes d'hypoperfusion et auquel cas ce qui peut guider un peu la pratique c'est d'essayer de diminuer le gap CO2 donc la différence artériose en CO2 c'est un peu plus c'est une décorrection des atteintes de la microcirculation périphérique en tout cas le bon débit cardiaque n'existe pas puisque vous-même vous avez votre débit cardiaque qui évolue en permanence vous êtes assis en train de m'écouter vous avez 24 litres de débit cardiaque vous êtes en train de courir pour rattraper votre bus vous avez 8 litres de débit cardiaque vous courez le marathon de Paris au 25 km vous êtes plutôt à 10 litres voire plus pour les grands sportifs qui peuvent être à 20 litres au moment des gros efforts alors Mégalène du Rennes parce que du coup j'ai bossé Mégalène du Rennes je crois qu'il fait quasiment 50 litres il y a plus que grand sportif c'est des immenses sportifs le vélo c'est un des sports qui a le plus ça parce que c'est le sport un des sports où il y a de l'intensité dans la durée la plus longue c'est à dire que même les marathoniens ils n'ont pas des durées d'effort aussi importantes ou les trailers qui font de la course ils n'ont pas le Tour de France ou pendant 4 semaines il y a 12 heures de vélo à monter le galibier ou le tourmalé il y a une autre question en cas de trachémodynamique tu sais à combien de fois on peut donner des vélo au dame ou pas alors je n'ai pas de réponse super simple à cette question mais en théorie s'il doit répondre au premier bolus et s'il répond pas au premier bolus vous allez rapidement en train de la situation c'est un arrêt cardiaque en fait et donc ensuite on donne 1 mg toutes les 4 minutes jusqu'à ce qu'on signe du papier de enfin maintenant on déclare sur cerf d'essai puisque ce que vous loguiez sur cerf d'essai ils sont méconnes ils sont méconnes normalement quand l'aide il n'est pas en arrêt et qu'il est en train de bien se ramasser et qu'il va vers la rèque il doit répondre à 0,5 mg d'adré et s'il répond pas c'est bien la situation à l'aide il faut appeler à l'aide si il n'y a pas d'autres questions on va terminer la session merci beaucoup à Romain et Benjamin et merci de participer on va vous envoyer un petit questionnaire pour donner des profs à des retours sur la conversation merci beaucoup merci